Avec Kiara qui vient avec sa rubrique parmi nous pour nous parler d'une connexion à Dakar-Marseille. Qu'est-ce que c'est que cette connexion, Kiara ? Exactement. Bon, c'est une surprise parce qu'il y a quelques mois quand même, j'avais raconté l'histoire de Tony, c'est un jeune français, un artiste. Tony Maffé, ou bien ? Exactement. Voilà que tu t'en souviens, c'est le Maffé. Il avait réalisé un clip avec un artiste sénégalais, Foden Diaye, sur les plats sénégalais. Vous vous souvenez, on avait discuté sur les préférences de chacun. Et voilà, c'est un projet de résidence artistique qui continue dans le temps, comme il nous avait raconté la première fois. C'est un dialogue entre culture et entre deux groupes musicaux qui s'y rencontrent parce que Tony, il était arrivé en 2016 au Sénégal pour découvrir le pays. C'était à cette occasion-là qu'il avait connu Foden Diaye. Donc c'est vraiment un beau rencontre, une connexion super. Et aujourd'hui, ils sont là avec nous sur les plateaux. Donc vraiment, je suis contente. Ils vont nous expliquer un peu de quoi s'agit cette connexion Dakar-Marseille. Et ils chanteront pour nous. Donc je vais les accueillir sur le plateau. Vraiment, merci. On peut regarder le clip en attendant qu'ils aillent. Voilà, voilà, pour se souvenir un tout petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, moi c'était une découverte que je fais vraiment sur YouTube. Je pense que leur clip les a vraiment lancés parce que les gens les connaissent grâce à ce clip. Mais bon, ils ont une expérience tous les deux différentes dans la musique. C'est un rencontre extraordinaire qui s'est fait grâce au Sénégal. Et donc, je pense que Tony ou Faudet, vous pouvez expliquer un peu cette connexion Dakar-Marseille. Bon, je tiens à m'excuser au niveau de la voix parce qu'on bosse énormément en ce moment. On dort très peu, on dort très peu, on dort très peu à peu près trois heures par nuit, on est en studio pour préparer l'album. Donc du coup, on a voulu vraiment honorer notre présence ici et être avec vous. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. On s'est rencontrés il y a presque trois ans maintenant. Et ce n'était pas du tout dans un cadre musical, c'était vraiment par rapport au voyage. Et puis, on a commencé à composer ensemble comme ça parce qu'on était passionnés de musique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose. Et en janvier dernier, le 26 janvier dernier, on a eu la chance d'avoir un producteur qui a cru en nous et qui nous a lancé sur l'émission de Miss Sénégal au Grand Théâtre, la finale de Grand Théâtre Miss Sénégal. Et on a fait ce petit titre-là, mais qui était vraiment pour s'amuser. Et un autre titre qu'on avait composé pour l'occasion aussi, c'était Connexion Dakar-Marseille. Titre éponyme d'ailleurs de l'album. Et puis à partir de janvier, on a composé à fond tout l'album. Merci, Kiara aussi. Merci pour l'invitation. Voilà, comme je le disais, il est de Marseille, il est de Marseille, moi donc ma fille. Mais d'abord, je dois signaler que, quand on connaît, c'était juste par amitié. C'est-à-dire, moi, je suis à l'université, j'ai eu une amie, il y a eu une amie, il y a eu une amie. Donc, moi, je m'ai présenté à distance, mais moi, je n'ai pas aimé le Sénégal, mais je n'ai pas aimé le faire en même temps. Est-ce que je m'en ai présenté ? Donc, on a commencé à parler en WhatsApp, mais en 2017, il est venu. Puis, moi, c'était purement amical. Alors, je n'ai pas aimé le faire, mais je n'ai pas aimé le faire en même temps. Je n'ai pas aimé le faire en même temps. Donc, voilà. Au début, c'était juste pour me dire que je ne sais pas, c'est que mon groupe, parce que moi, c'est mon groupe, c'est mon groupe, c'est mon groupe, c'est mon groupe, mais je n'ai pas aimé le tout de l'accent. Donc, j'ai eu envie de l'exemple, j'ai eu envie de l'exemple. Il est le producteur qui m'a amené à avoir un an, il me plaît intéressé aux gens, il veut vraiment faire quelque chose. Donc, c'est quoi la fière et j'ai eu, et je n'ai pas toujours pas le professionnel. Donc on a établi beaucoup de gens qui sont dans le corps américain, entre Dakar et Marseille. Voilà, donc quand on est dans le monde professionnel maintenant, les films sont dans l'album. L'album est presque parrainé, donc ils sont composés avec de grands musiciens comme Alain, saxophoniste, donc ils sont tous dans le monde, donc franchement, ils ont donné des choses, et puis voilà, dès qu'on a rendez-vous en 2020. Mais du coup, comment vous allez faire pour vos groupes respectifs, c'est fini ? Vous allez continuer votre connexion ou après l'album c'est fini ? On a la chance d'avoir ces musiciens qui travaillent pour cet album-là. Donc en fait, réellement, voilà, on est à l'essence même du projet, comme vous pouvez voir, TF Connexion. Qu'est-ce que c'est ? Tony Fodé, voilà, tout simplement le logo. Et le logo, tout simplement, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y a du noir et du bleu. C'est vraiment pour montrer qu'il y a une possibilité, que les cultures s'unissent, que les musiques se rassemblent, les cultures se rassemblent, et que ce n'est pas une question de couleur de peau. Voilà, donc pour répondre à votre question, les membres de nos groupes s'intéressent bien sûr à ce projet et travaillent avec nous pour mener à bien l'album et composer tout ça. Donc ils sont vraiment musiciens, ils font partie de la TF family, comme on pourrait dire. Alors, quelles sont les couleurs qu'on va trouver dans l'album ? Est-ce que ça va être de l'afropop, l'acoustique ? C'est très éclectique. Oui, c'est très éclectique. Ce sera la symbiose entre Marseille et Dakar ? Marseille et Dakar, avec du Wolof, du français et de l'anglais. En fait, c'est un mélange de tout, je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on vit dans un période historique assez complexe, surtout au niveau politique. Les gens ont tendance à construire des murs, je le dis toujours. Et tous ces gens-là, que ce soit des artistes, que ce soit des intellectuels, que ce soit des gens qui sont dans la communication comme nous, qui essayent de créer des pans, vraiment il faut les féliciter, parce que c'est vraiment une activité révolutionnaire, je dirais, aujourd'hui. Donc je voudrais savoir si vous nous pouvez faire un tout petit peu… Alors, justement, on a un titre qui s'appelle Takal Safit. Vu le contexte, comme vous dites, géopolitique et la difficulté pour les gens de nos jours de vivre en fonction du regard des autres, etc. On a voulu composer quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de se dire, peu importe l'autre comment il nous regarde, il faut garder sa flamme intérieure. Parce que c'est ce qui compte, le plus important, c'est le sourire que l'on donne à l'autre et pas la manière dont on est habillé ou ce que l'on a dans la poche. Super. Tiara, pour finir, on y va avec Takal Safit. On va avec la chance. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous jouez actuellement ou bien on attend l'album carrément pour se lancer ? C'est vraiment sur les réseaux sociaux pour l'instant. D'accord. C'est mystifié. Voilà, je pense que c'est mieux les écouter parce que vraiment les messages passent et je les remercie encore d'être passés. Merci, merci. Pas de souci. On connaît. On connaît. Petit problème technique. On connaît, on connaît. En tout cas, c'est vraiment gentil à vous de nous avoir accueillis. C'est normal, c'est super ce que vous faites. On devait le faire, c'était au mois d'avril, je crois. Malheureusement, je devais rentrer en France justement pour de la musique aussi. Et je n'ai pas pu rester plus longtemps, mais on est là aujourd'hui. Voilà, on l'a fait maintenant. Voilà. C'est bon ? On connaît. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !